Monsieur le doyen de la faculté des sciences, messieurs les doyen de l'établissement de l'Université Sylvain El-Wazan, messieurs les présidentes de l'Université Califès, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, c'est un plaisir de voir cette salle remplie de beaucoup d'étudiants pour cette occasion un peu unique, parce que c'est pas tous les jours qu'on organise une cérémonie de remise des diplômes avec une autre université. Généralement, on le fait pour nos lauréats de l'université, plus pas en plus, mais c'est une occasion unique et c'est à l'occasion de cette première promotion de deux masters de votre faculté, de notre université. Donc, c'est écrit ici, Web Intelligence, Web Intelligence, les sciences des données, et Mathématiques Appliquées, les sciences des données. Donc, dans les deux masters, il y a les sciences des données, donc soit vu du côté, si j'ai bien compris, vu du côté informatique, et de l'autre, vu du côté des mathématiciens, des mathématiciens. Bon, tout d'abord, je félicite les lauréats de ces deux masters. Merci, merci, merci. Applaudissements. 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 Donc, je disais avant votre arrivée, Mbruqaleikum. Félicitations pour votre déclaration. C'est, comme je l'ai dit, c'est une première dans notre université que si un grand nombre d'étudiants soient diplômés de deux universités en le temps, donc vous avez certainement bien travaillé pour obtenir des diplômes de notre université, mais aussi de l'université Paris XIII. Donc c'est le résultat, bien entendu, d'un travail important qui a été fait par les équipes pédagogiques de notre université et de l'université Paris XIII qu'il faut remercier vivement. Et je vous demande d'applaudir. Ces professeurs qui ont vu ici ce Paris, et donc le produit, ces jeunes filles et ces jeunes garçons avec leur haut avis de diplôme. Merci beaucoup, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour que ce genre de coopération arrive à produire des résultats bénéfiques pour nos étudiants. Les relations avec l'université Paris XIII, grâce à ce résultat, vont se renforcer dans les prochains mois, les prochaines années. Et donc, il y a un projet important de l'université Paris XIII pour installer toute une enceinte de l'université au sein de notre univers. Et donc, c'est grâce à cet effort qui a été fait et qu'ils ont pensé à aller vers un état beaucoup plus avancé dans cette coopération entre nos deux universités. Et bien entendu, nous travaillons pour que ce projet vaut le jour dans les prochains mois et que d'autres étudiants soient recrutés la rentrée de la prochaine chambre. Monsieur Nani ou son collègue vont peut-être dire un peu plus lorsqu'ils vont prendre la parole. Voilà. Donc, pour moi, mon mot, c'est tout simplement félicitations pour tous les lauréats. Merci beaucoup pour tous les enseignants-chercheurs. Et j'espère que les autres enseignants-chercheurs, les autres spécialités, fassent des projets de coopération de ce type. parce que, à mes yeux, ce genre d'opérations, ce genre de programmes, ce genre de projets sont importants pour nos étudiants et aussi pour nos professeurs pour aller de l'avant et aussi profiter de ces coopérations et des compétences qui se trouvent chez nos partenaires, qui se trouvent en Europe ou ailleurs. Il faut que je vous dise qu'on est en train de travailler sur d'autres coopérations de mobilité d'étudiants avec d'autres universités. Je viens de faire une visite, par exemple, à l'université américaine et ils sont, qui s'appellent Bridgewater State University et qui, elles aussi, souhaitent travailler avec l'université Cédric-Grancoula pour recevoir nos étudiants, recevoir nos professeurs et aussi, dans le sens inverse, nous recevrons leurs étudiants et aussi leurs professeurs. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres exemples. Et donc, ce que je demande à mes collègues enseignants-chercheurs de travailler pour tisser ce genre de lien, de les concrétiser en mettant en œuvre les coopérations sur lesquelles nous travaillons. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour nos étudiants et j'espère que vous allez saisir ces opportunités pour avancer dans votre formation et aussi prévoir pour votre carrière des sentiers non battus par vos camarades qui sont déjà passés par l'université. Voilà. Merci, merci, M. Broyen. Ce que vous faites ici à la Faculté des sciences, c'est une grande faculté, beaucoup de potentialité. Et je peux dire que, aussi grâce à ce que vous faites, grâce à tous les enseignants-chercheurs, que notre université s'est classée dernièrement première université nationale. Voilà. Donc, ça, c'est un résultat important. Et qu'on fait chaque fois. Et chaque fois que j'ai l'occasion de vous dire, parce que ça me plaît de vous dire, nous sommes premiers au niveau marocain, ancien, africain, 14e. de nos professeurs, de nos étudiants. Et je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501